Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve une nouvelle fois sur RIDE5 et oui, comme vous l'avez vu au titre, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour faire du super motard. J'ai trop 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 de pouvoir reprendre cette discipline dans la vie réelle, car oui, pour ceux qui ne le savent pas, je fais également du super motard sur circuit, vous pouvez d'ailleurs retrouver la playlist en question en haut à droite de l'écran, par là par là. Et pour ceux qui sont impatients de retrouver ces vidéos, cela reprend début avril, mi-avril, en attendant, je te conseille de me suivre sur mon Instagram qui s'affiche aussi à l'écran. Tu vas retrouver quelques petits indices, quelques petites choses assez croustillantes qui te feront patienter, je pense, jusqu'à la mi-avril. Mesdames et messieurs, sur RIDE5, on avait testé la Yusk Varna, on est passé également par la TM Racing, il ne manque qu'une seule moto que l'on n'a pas testée à notre actif, c'est la KTM. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on achète cette moto, qu'on la prépare un minimum et que l'on se dirige vers un tracé pour pouvoir l'essayer et faire quelques courses. Nous voici donc sur le menu principal de RIDE5, on va bien entendu faire accueil pour nous rendre vers le concessionnaire et ainsi acheter cette fameuse KTM. Il me semble que cette moto, je l'ai déjà, mais je vais malgré tout la racheter une nouvelle fois. On est à 11 200 crédits, la moto m'a été donnée lorsque j'ai téléchargé le DLC RIDE5 Short Track Pack. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, le mode Supermotard est sous DLC dans RIDE5 qui est payant, où vous retrouverez dedans cette moto, la KTM 450 SMR, la Yusk Varna et la TM Racing, ainsi qu'un circuit de Supermotard. On va donc sans plus attendre acheter cette moto et puis passer maintenant à l'étape de personnalisation. Nous voici donc dans l'écran de personnalisation, on va tout d'abord commencer par la partie moteur, on va commencer de la gauche vers la droite. On va tout d'abord partir du moteur de série et nous l'objectif c'est de le monter au kit moteur 2, qui va nous améliorer la puissance de la moto à 61,4 chevaux contre 59. Et on passera à un couple de 59,9 Nm contre 56,5. Donc on achète le kit moteur numéro 1 puisque 8, pour pouvoir appliquer le kit moteur numéro 2, il faut que l'on mette le kit moteur numéro 1. Et donc voilà, c'est appliqué, c'est ok. La moto gagne en puissance, également en couple. Au niveau de l'échappement, on a soit la ligne Akrapovic, donc l'Evolution Line Titanium, ou alors on bascule chez le constructeur Termignoni avec son modèle Muffler Style. Moi je vais rester chez Akrapovic, je ne vais pas vous le cacher, j'aime bien cette marque-là. Et donc cela va nous améliorer l'accélération à 5,74. La partie freinage également sera améliorée avec un 4,4 en note, enfin 4,44 excusez-moi. Un poids redescendu à 111,9 kg, une puissance montée à 62,5 chevaux et un couple monté à 61,6 Nm. Tout ça pour 1500 crédits. Donc c'est parti, on accepte ce paiement. Et puis on peut passer maintenant à la partie freinage. La partie freinage, on va faire comme sur la partie moteur, on va mettre un kit de frein numéro 2, donc qui va nous améliorer l'accélération à 5,75. La partie frein à 5,16 et le poids rabaissé à 111,3 kg. Donc c'est parti, on passe ce kit de frein numéro 1 pour ensuite passer le kit frein 2. On passe donc aux suspensions de compétition pour 2000 crédits. On enchaîne ensuite avec les jantes. Et pour les jantes, moi je vais aller du côté d'Alpina. Puisque Alpina, on va dire, c'est un peu l'excellence dans le domaine du super motard. C'est ce constructeur-là qui fait les jantes biton, donc avec deux couleurs. Nous, on va partir sur les jantes STS2, donc qui sont un peu meilleures que les jantes aluminium. Donc pour 2500 crédits, ça va nous monter l'accélération à 5,79. La partie frein à 5,30 et un poids rabaissé à 108,5 kg. Et on passe ensuite à la partie pneu. Donc partie pneu, je fais confiance à Michelin avec les Power Super Moto Slick. C'est parti, on accepte. Pour la partie protège-main, on va partir chez UFO Plast en mettant donc des Jumpy orange. Je pense qu'on va rester dans la couleur KTM, on ne va pas s'amuser à changer quoi que ce soit. Et puis pour la mousse de guidon, on va également rester chez Rental. On va partir sur le Team Issue Fat Bar Pad en noir et rouge. Même si pour moi, ça se rapproche un peu plus du orange. Pour 500 crédits, ce n'est pas grave, c'est ok. Et donc la partie personnalisation de la moto est maintenant terminée. On va regarder s'il y a une petite livrée à pourquoi pas appliquer. Si des créateurs, on peut faire quelque chose d'assez sympathique, comme on l'avait appliqué sur la TM Racing. Et franchement, je viens de tomber sur une livrée. Bon, ce n'est pas une Ducati, mais on pourrait croire. On pourrait croire et franchement, je vais partir sur cette livrée-là parce que je la trouve incroyable. Ils ont marqué ça sous le nom de Bagnaya 2023, donc pour dire que c'est sa Ducati. Et franchement, je la télécharge et je vais l'appliquer instantanément. Ça me rappelle un petit peu le MotoGP. Donc franchement, MotoGP, Supermotard, deux choses que j'apprécie. On combine, ça fait une moto, mix MotoGP, mix Supermotard. C'est impeccable. On peut donc maintenant nous diriger vers le mode course pour ensuite faire une course unique. Je me tâte à aller sur le tracé de Supermotard parce que ça fait quand même deux vidéos où on roule sur ce fameux tracé américain. Pourquoi pas prendre un tracé un peu plus grand, mais sur lequel on peut prendre davantage de plaisir et découvrir autre chose. Je pensais pouvoir prendre Cadwell Park parce qu'en fait, dans Ride 4, on avait une portion, on va dire, une variante qui justement faisait uniquement la petite boucle de droite. Donc, un circuit qui pouvait potentiellement aller au Supermotard. Mais là, on a soit le Motorcycle Full Circuit ou le Full Circuit. C'est des choses qui sont un peu trop grandes. La partie, on va dire, de gauche du circuit est beaucoup trop grande pour le Supermotard. Donc, je vais devoir laisser ça de côté. On va essayer de trouver un autre tracé qui pourrait correspondre à ce que l'on cherche. Et j'ai trouvé quelque chose. On va tester puisqu'on va faire deux courses avec le Supermotard. On va tester sur cette variante-là du circuit de Vallelunga en Espagne. Excusez-moi, en Italie. On va changer le niveau des options de la course. J'ai réglé à 6 tours pour la longueur de la course. Comme ça, au moins, on pourra essayer de prendre davantage de plaisir. Et ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on se dirige vers cette variante de Vallelunga en Italie et voir si ce circuit correspond à une Supermotard. Nous voici donc arrivés à Vallelunga en Italie, mesdames et messieurs, pour rouler sur la plus petite variante du tracé. Une variante qui pourrait correspondre sûrement, je dis bien sûrement, à une moto type Supermot. Donc, on va découvrir ça ensemble. Et c'est parti. On passe la première. Et dans quelques instants, on va pouvoir découvrir cela. On est avec un nombre incalculable de motos sur la grille. On est actuellement 20 sur cette grille de départ. Et nous avons, entre-temps, lancé le départ de cette course. Attention, avec un contact ici. Beaucoup de contact sur le premier virage. Et on ressort de ce virage Viterbo à la quatrième position. Juste derrière Fabrizio Bianchi. Le pilote italien qui roule à domicile. Ah, et l'intérieur sur le pilote italien, on vient tasser le pilote Marc Vasquez. Violemment, on a rendu du coup les positions avec ce qu'on a fait. Et ce tracé, mine de rien, correspond à une Supermot. Sauf que c'est dommage, il n'y a pas assez de virage. Je vous l'accorde. On atterrit rapidement à la fin du tracé. Mais c'est quand même assez plaisant à jouer puisqu'on peut lancer de grosses glisses sur ce tracé. Et on peut vraiment atteindre la vitesse de pointe des motos. Voilà. On tape le rupteur. Et attention à la grosse glisse. Non, j'étais un petit peu gêné par Bianchi qui m'a empêché de prendre l'intérieur du virage. Allez, la deuxième. Alors, on plonge dans ce virage 2. On se retrouve derrière Vassalo, autre pilote espagnol qui roule à domicile lui aussi. C'est un petit peu large comme arrivée. Allez, on est deuxième. On n'a pas encore passé la mi-course. Allez, on jette dans le changement d'angle. Avec Fabio qui reprend l'avantage. Et un beau dépassement à l'intérieur sur le virage 6, le virage Roma. Allez, c'est parti. Dans le tour 4, j'ai testé un tour à la première personne pour voir un petit peu. Et c'est parti pour de la glisse. J'ai pris le point de freinage un peu trop tôt. Vu que j'ai décéléré fortement et j'ai rétrogradé fortement. Là, voilà, on a bien vu la glisse. C'était bien fait. Bien réalisé de ma part. Un peu chaud là. Un petit peu chaud. Un petit peu tard ici, le rétrogradage. Pour faire glisser l'arrière. Elle a 3 sur la chicane. Ça vient mordre l'intérieur en se prenant du coup des pénalités. Allez, on va venir glisser ici. Ouh, magnifique, magnifique. Très belle glisse. Première belle glisse réalisée sur ce tracé de Vallelunga. Nous sommes en tête avec quasiment 2 secondes d'avance. Allez, ici, l'énorme glisse peut-être. Un petit peu dommage. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rétrogradé trop fort d'un coup. Et je n'étais pas assez proche de l'intérieur du virage. Ouf, comment j'ai décroché fort. Allez, on reprend. La première. Allez, la glisse dans l'entrée. De la chicane. Magnifique. Ouf, on va être large. Heureusement qu'il y a une petite partie verte. Allez, la glisse ici. Allez, ici, j'arrive à maîtriser la glisse. J'arrive à maîtriser la glisse dans ce dernier virage. Allez, on va rentrer dans le cinquième tour. Soit l'avant-dernier tour de cette course ici à Vallelunga. En tête. Ouh la vache. Je pense qu'il va être dans le dernier tour qu'on va maîtriser la glisse dans le premier virage. Mais c'est sympa quand même. C'est vachement sympa comme circuit à rouler en supermote. Oh la 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 ! Là, j'ai un peu abusé. Là, je vous avoue, j'ai un peu abusé de la glissade. Je me suis un peu emporté. Je me suis dit, pourquoi pas taper vraiment une grosse glisse. La glisse était grosse, mais un peu trop longue à mon avis. Et surtout que j'étais en train de mettre vachement d'angle aussi. Donc ça ne collait plus trop trop bien. Et peut-être l'intérieur. Voilà, sur Fabio. C'est passé. Et il reprendra l'accélération. La glisse. Un virage 6. Légère glisse. Ouf, attention ici. J'ai failli perdre l'avant. Aïe, on va rentrer dans le dernier tour. Et là, ça va être le tour. Il faut impérativement gérer la glisse du premier virage. Et c'est parti. On lance. Ah, elle était légère. Elle était légère. En fait, j'ai commencé à rétrograder beaucoup trop tôt. Je m'en suis rendu compte. Du coup, j'ai lâché. Mais ce n'était pas bon. Ouh la vache. Ouh la. Ouh la. Ouais. J'ai senti que ça a glissé fort. Je pensais que j'allais refaire le même scénario que sur le précédent tour. Mais non. Ouais. Un petit peu large ici. Ouf. Ça a raccroché violent là. En reprenant les gaz. Et puis, je pense que c'est gagné pour nous. C'est gagné pour nous. Allez, la dernière glisse ici. Ah non, j'ai eu du mal. Là, j'ai eu du mal à lancer la moto. Et même à faire cabrer la moto, c'est dur. En même temps, en fond de 5. C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Bon. Première victoire dans cette vidéo ici à Vallée Lunga. En super motard. Avec cette KTM logo T-Ducati. Franchement, c'était une très belle course. J'ai pris du plaisir. Je pensais que ça allait être un petit peu... Un petit peu long cette course. Et finalement, non. Pas du tout. Parce que du fait que ce soit un circuit très rapide pour le super mot. On pouvait vraiment gérer et faire beaucoup, beaucoup de glisses. Donc franchement, très, très, très content. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller du côté de Cadwell Park. Pour tester. Parce que du coup, on a vu avec ce circuit-là que ça convenait entre guillemets. Maintenant, Cadwell Park, on va voir. Puisque la partie droite, on va dire, est appropriée pour le super mot. Mais par contre, la partie gauche, je suis assez bitigé. Donc, on va se lancer maintenant sur le tracé de Cadwell Park. Comme ça, on pourra avoir notre propre avis sur ce tracé. Donc, c'est parti. Cadwell Park en Angleterre. Cadwell Park, nous l'avons sous la main. Et on va prendre la variante Motorcycle. Full circuit. Comme ça, on aura une petite chicane au milieu du circuit. Et comme ça, ce sera parfait. Donc, c'est parti. 6 tours sur Cadwell Park. J'ai descendu la longueur de course à 5 tours. Parce que le circuit est un petit peu plus grand que Vallelunga. Donc, c'est parfait. On se donne maintenant rendez-vous en Angleterre à Cadwell Park. Pour découvrir ou non, si ce circuit convient au super motard. Nous voici donc arrivés à Cadwell Park. Mesdames et messieurs, pour cette deuxième course en super motard. Sur cette vidéo avec la KTM, le côté Ducati de Bagnaya. On ne l'oubliera pas. Et donc, c'est parti. On se positionne maintenant sur la grille de départ. En espérant que ce circuit soit très, très agréable. Et franchement, je n'en parle pas. Mais le kit déco est magnifique. Le kit déco est magnifique. Sur cette KTM, ça lui va à merveille. J'adore. J'ai vraiment bien fait de prendre ce kit déco-là. Et tiens, normalement, la petite variante de Ray de 4, on tourne ici à droite. Normalement. Ou même avant, je crois. Ou même avant. Mais en tout cas, on ne poursuit pas ici. C'est dommage qu'ils l'ont retirée, cette variante-là, dans Ray de 5. Parce que franchement, pour tout ce qui est super motard, c'était vraiment, vraiment sympa. J'aimais pas mal. Allez, c'est parti. On est actuellement, du coup, onzième. Un départ moins bien que sur la précédente course. Mais attention. Nous ne sommes qu'au début de cette courte. Attention. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ouh là là là. Ouh là là là. Bon, ça va encore. Ça va encore. C'est juste qu'il y a une longue ligne droite à passer. Parce que là, on a quasiment passé la portion rapide. On est quatorzième. Allez, ça va dépasser ici. Ça va lancer la moto. Enfin, pas trop fort non plus. Ouais. C'était pas tip-top à ce que j'ai fait. Attention, ici, la chicane. Ouah, 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 ouah. Je suis arrivé comme à l'art. Je suis arrivé comme à l'art. Du coup, on a pris 4 dixièmes des pénalités. Ouf, ouais. Bah là, là, forcément, on m'a poussé. Attention, ici, beaucoup de motos s'envolent. Ici, en British Superbike. Ouh là 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 là. Il y a du contact. Là, il y a un peu de boucherie. Là, il y a un petit peu de boucherie. Ça n'a rien à voir avec la course de tout à l'heure. Ouh là 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 là. Ouais, Mathieu. Temporise ton pilotage. Allez, le premier tour est maintenant terminé dans quelques instants. On occupe la deuxième position. Ah, on n'est pas du tout au rendez-vous là. On n'est pas du tout au rendez-vous, mais... Tout peut arriver. Tout peut arriver dans cette discipline. Allez, on va essayer de recoller. Allez, pour l'instant, on est en train de se rapprocher du numéro 11. Le croate qui est devant nous. Allez, peut-être au freinage. C'est là où on va peut-être pouvoir gagner. Avec un peu de glisse. J'ai un petit peu de mal quand même. J'ai vraiment du mal à recoller. Attention à l'erreur du croate qui décroche lui aussi du groupe. Ouh la vache, comment ça s'est rapproché derrière moi. Un pilote autrichienne qui va tenter le dépassement. Et moi, je ne maîtrise toujours pas le freinage ici. C'est incroyable. De toute façon, je n'ai rien à rendre puisque je viens de me prendre le double de pénalité que j'avais tout à l'heure. Ah, mais j'ai trop de mal ici. Un peu de contact, même beaucoup. Ouh la la, attention, la KTM à droite, à gauche. Allez, on est dans le top 10, mais bon. Avec 8 dixièmes de pénalité, on n'oublie pas. 864 millièmes. Allez, 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 allez. La machine a un petit peu de mal en ligne droite. Pourtant, je l'ai maxé, mais... Au niveau du réglage moteur, je pense que je ne suis pas tip-top. Et je ne m'y connais pas trop en réglage de moteur, donc... Je pense que c'est là où ça peine un petit peu. Allez, on reste concentré. On est dixième à une seconde, à un peu près du sud-africain Karen Jones. Ouh la grosse glissade pour arriver dans le virage 4. Le virage park. Elle a 3 ici. Ah, là, ça glisse. Il faut réussir à ne pas sortir de la piste ici. C'est bon, on a réussi. Et après, ça va être au prochain virage. Où je ne suis pas très très fort dans la montée. Ouh, ça a failli décrocher. Ouh, ça a failli décrocher. Ouh, je l'ai senti, là. La moto n'était pas... Ce n'était pas terrible. Ah, c'est dommage. J'ai frimé un petit peu trop... Un petit peu trop tard. Ouf. Ah, là, là. Ouais, le high side. Ouf. Ouh, loulou. Alors, je ne suis pas responsable de ce qui vient de se passer. Mais j'ai subi un énorme high side, là, sur la reprise. Je suis ouvert les gaz un peu trop grand. Et il me semble que j'avais un petit bout de roue arrière dans la terre. Ça n'a pas trop arrangé les choses. Allez, le quatrième tour. L'avant-dernier tour, mesdames et messieurs. Je suis ici à Cadwell Park. Allez, là, ce n'est pas du tout le même schéma que sur la course à Vallelonga. Clairement pas. Allez, on ne peut pourquoi pas encore viser la douzième place. Mais le top 1, très compliqué. 7,8 secondes de retard quasiment sur Rupert Gray, le leader actuel de la course. Oh, la vache, la grosse glisse après la pointe, là. C'est magnifique, hein. Je suis trop mal positionné. Trop, trop mal positionné. Eh, pourquoi pas tenter l'intérieur ici sur Chester Anderson. Et c'est passé maintenant le pilote finlandais. Franchement, c'est pas mal. On est en train de comprendre la mécanique du circuit. Bon, sur la fin, c'est un petit peu dommage. Ouh, la vache. Attention, ça ne va pas se faire avoir ici sur la réaccélération. C'est là où on a fait un énorme high side. On a emmené pas mal de pilotes avec nous aussi. Ouh, la trajectoire n'est vraiment pas bonne. Là, sur le dernier virage. Allez, le dernier tour dans quelques instants. Avec Chester Anderson qui vient nous reprendre la treizième position. Allez, premier virage. On va l'avoir. Voilà, parfait. Bon, attention à l'herbe, là. Allez, c'est bon. La treizième place. Allez, au moins douzième, ce serait pas mal. Après ce qu'on a subi. En tout cas, on est en train de remonter sur le leader. On a un peu moins de 7 secondes maintenant. Mais c'est dommage. On a trouvé les rythmes. On a trouvé comment rouler sur cette piste ici. Ouh, la vache. La grosse glisse, là. À l'entrée du virage 4 encore. Dommage ici. Ça laisse, du coup, passer Chester. Peut-être à l'intérieur ici, sur Chester. Ouh là, je suis gourmand. Je suis gourmand. Ouais, ça passe pas. Ça, c'était sûr. Ah, dommage. Dommage, dommage. Parce que là, franchement, si j'avais réussi à sécuriser le dépassement sur Chester, ça aurait été un magnifique ouf dépassement. Ah, dommage. J'étais un petit peu gourmand, là, sur l'intérieur. Ouh là, grosse glisse, là. Ouais. On sera... On restera derrière Chester. Et on terminera pas 14e. Et non pas non plus 16e. On terminera bien après, puisqu'on a des pénalités. On a des pénalités, mesdames et messieurs. Et on terminera, je pense, à la 17e position. Je pense. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. On est où exactement ? Ouais, 14e. On est quand même 14e, malgré nos pénalités. Bon, peut-être que les autres aussi en avaient. Bref, en tout cas, voilà. 14e. Ça change de la victoire de tout à l'heure à Vallelunga. Mais ça reste quand même, on va dire, une bonne prestation, puisque le circuit, je le connaissais pas tellement en super mode, alors que Vallelunga, je le connaissais sur du... On va dire du super sport, super bike. Cadwell Park. C'est pas un tracé sur lequel je roule beaucoup, donc c'était un petit peu moyen pour moi. En tout cas, franchement, on aura testé maintenant les 3 motos du DLC Supermotard. Maintenant, plus qu'à agir en vrai. J'ai trop hâte de pouvoir reprendre les vidéos sur le Supermotard sur circuit. Et j'espère vraiment que ça va arriver très, très, très vite. Mi-avril, c'est comme si c'était demain. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que cette 3ème vidéo sur Ride 5 sur du Supermotard t'aura plu, c'est le cas. N'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager, t'abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à mercredi, non pas prochain, mais plutôt celui dans deux semaines pour une toute nouvelle vidéo. Peut-être, pourquoi pas, sur MotoGP24 si j'ai la bêta. Ça, je ne sais pas encore. Mais peut-être, on ne sait jamais. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut !